Et, euh, bon, ben là, c'est sûr, il y a plusieurs personnes qui chialent sur Hochelaga, parce que, oh my god, t'sais, mais moi, j'aime mon quartier, et j'en ai fait une chanson. La voici. Hochelaga, je t'aime tant, c'est un quartier très coloré, mais y'a plein de gens qui font des choses très poquées. Et là, tout ce que je vais vous dire, je l'ai toute vue depuis les yeux vus. Une femme qui lèche un chien, une autre qui a une poule dans sa main. Un gars qui marche la graine à l'air, juste avant de chier par terre. Dans ma poche, les frais sont gratuites. C'est pas du Ooper-Eat, c'est du Ooper-Shit. Et pourtant, ça fait des années qu'on a genre 40 000 jours de cuisine. Et je vous jure que, malgré ça, je vais jamais faire ça, une béchamel, OK? Impossible. Ton mot me l'explique 40 000 fois avec plein de chefs en crise de la quarantaine, qui ont des dents beaucoup trop blanches pour quelqu'un qui boit autant de vin, OK? Jamais ça va arriver. Je sais même pas c'est quoi qu'il y a dans une béchamel. Tant à voir, je pense, je vois de la crème. Oh non. Oh. Je fais une étude qui a peu un petit goût, pis y'a plus rien de fun là-dedans, là, quand t'as plus les antibiotiques aux bananes. Les antibiotiques d'adultes, c'est gros. Faut que t'es avale en 10 secondes pour pas que ça goûte. Pis j'en ai assez pour me taper une bonne vaginite, là. Ouais. Ouais. Pour les Français dans la salle, vaginite, c'est la même affaire qu'une grippe de vulve. Ouais. Mettons que la petite couture d'oeuf ici dans mes jeans, là, je sais maintenant à quoi elle sert. Ouais. La mode du repain de mante, là, t'sais. Mettons que j'ai une minou qui aurait le goût de faire ses griffes sur le coin d'une chaise. Faire que j'adore de l'alcool, OK? Ça, c'est vraiment nice, parce que moi, dans la vie, je vous explique, j'ai un TDA. Fait que souvent, là, je me sens niaiseuse, impartée. Mais quand je m'entoure de gens sourds, je me sens intelligente. C'est le fun, parce que je suis capable de suivre les gens, pis les gens sont capables de me suivre. T'sais, y'a jamais une personne saoule qui a inventé un remède contre le cancer. Quoi qu'un TDA non plus. Imagine un scientifique TDA. Yo, la gang, j'ai trouvé le remède contre le cancer. Oh, fuck, ça, c'est mon stérilet. Wow, j'ai dormi un gros crème beauté sur ma main. Wow, le mur en stucco, y'a tombé de l'air doux. Wow, des plantes, oh shit, le câble, y'a écrache. On va le remplacer. Allo, moi, je m'appelle Angelo, pis comme vous pouvez le constater, j'ai un handicap, moi. J'suis la... j'ai... j'ai échocrysène. Moi, j'suis un Italien québécois, ok, c'est comme tout ce qui est fabriqué par un Italien à Montréal. J'suis pas faible solide. Pis je coûte cher à l'État, ok, c'est ça. Il y a des Italiens qui ont été conçus dans des gondoles, hein, d'autres dans des grands monuments. Moi, j'ai été conçu dans une machine à pâtes, hein. Mes parents ont failli m'appeler Al Dente, parce que quand tu touches mes jambes, c'est une mur, il colle, ok? C'est ça.